La parole est à Jésus-Christ. La parole est à Jésus-Christ. La parole est à Jésus-Christ. Aujourd'hui nous célébrons la mémoire de certains martyrs, parmi eux Saint-Adré-Dung et l'évangile nous parle de persécution. Non seulement d'une persécution passée, mais présente et future. Il y a déjà une persécution contre ceux qui rejettent l'idéologie du genre, contre ceux qui sont pro-vie et contre l'avortement. Contre ceux qui défendent le droit de mourir dans la dignité et qui ne veulent pas que soient votées des lois sur l'euthanasie, qui sont en réalité un suicide assisté. Il y a déjà une persécution contre ceux qui défendent le droit des parents à éduquer leurs enfants, à avoir le dernier mot dans l'éducation de leurs enfants. Et que ce ne soit pas l'état celui qui éduque leurs enfants sans tenir compte des parents. Il y a déjà une persécution. Cette persécution jusqu'à présent n'a pas le caractère d'un martyr avec effusion de sang, mais elle est très douloureuse et dans certains cas conduit à la perte d'un emploi ou à une coupure dans les aspirations professionnelles légitimes. Mais dans certaines situations, même aujourd'hui, cela représente une persécution sanglante. Je pense à ce que subissent au Nigeria, par exemple, en Afrique centrale, au Nord Cameroun, au Mali et dans tant d'endroits où les islamistes tuent des personnes simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et pas seulement là-bas, récemment j'ai lu ce qui est en train de passer au Pakistan oriental, au Bangladesh, au Pakistan, même en Inde. La persécution contre les chrétiens dans de nombreux endroits est terrible maintenant, sans parler des victimes des dictatures communistes, Venezuela, Cuba, Nicaragua, mais aussi la Chine. Aujourd'hui, tant de personnes sont persécutées pour leur foi, c'est un harcèlement inconfortable ou même une persécution sanglante. Nous devons être capables de témoigner du Christ. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'aide de cette témoin. Que ne pas céder, de ne pas nous rendre, la force que nos prédécesseurs ont eu, la force qu'ont eu d'autres personnes qui, bien qu'elles ne portent pas notre nom de famille, ou dont le sang ne coule pas dans nos veines, Ces personnes sont un exemple pour nous, tant de martyrs, qui ont préféré mourir, plutôt que de trahir notre Seigneur. Avec votre persévérance, dit Jésus, vous sauverez vos âmes. Parce que, à quoi sert l'homme de gagner le monde entier, ou d'ajouter quelques jours de plus à sa vie, s'il perd son âme, et s'il perd la vie éternelle ? Regardons tout, depuis cette perspective, la vie éternelle existe. La plus grande affaire est d'aller au ciel. La plus grande affaire, que nous puissions faire, même en l'achetant au prix de notre sang, c'est d'être avec Dieu, avec la Sainte Vierge, et avec ceux qui nous ont précédés, et qui sont morts, unis à Dieu, au ciel. C'est pas un de nos cheveux, pas un seul de nos cheveux ne tombera sans que Dieu le permette. Ce sera un mystère, et ça l'est. C'est un mystère, le pourquoi Saint-Antoine a été martyrisé. C'est un mystère, le pourquoi les prêtres ont été martyrisés pendant la guerre civile espagnole, ou les cristéros au Mexique. Certaines personnes au Mexique parlent beaucoup de ce que les Espagnols ont fait il y a 500 ans, et ne disent pas ce que beaucoup de Mexicains, il y a moins de temps, ont fait avec ceux qui ont simplement dit « Vive notre Dame de Guadalupe ». Mais leur exemple doit nous remplir de courage et de force. Avec notre persévérance, nous sauverons nos âmes, et nous avons confiance que Dieu ne nous abandonnera pas, même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu le permet. Ainsi soit-il. Que Dieu le désigne. Nous vous à 살�améd uncle. 조금 sûr. Ouite. 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 Sous-titrage FR ?